Mais il y a quand même des sujets aussi importants que les sujets européens sur lesquels ces différentes droites qu'on évoquait à l'instant sont loin d'être tout à fait alignées. Eh bien j'allais y venir et en fait c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe chez les Républicains aujourd'hui, c'est qu'en fait les Républicains payent selon moi une ambivalence maintenant de longue date qui est la création de l'UMP. La création de l'UMP qui est en réalité la nez d'une grande fusion du centre de l'UDF à l'époque et du RPR, donc de la droite populaire de l'époque. Avec des pro-européens et des euros plus sceptiques. Exactement et on s'est retrouvé structurellement avec un nouveau mouvement dont les élus étaient plutôt centristes, donc plutôt proches de LRM aujourd'hui et on en voit régulièrement la démonstration, et un électorat qui lui était plus proche du Front National et qui pendant très longtemps et encore aujourd'hui pour une grande partie d'entre eux plaidait avec des alliances avec le Front National. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui cette ambivalence a été payée très chèrement sur le plan électoral. Tout le monde n'en tire pas les mêmes conclusions, on va pouvoir développer ça après je pense, mais on se retrouve avec des initiatives comme celle de Gérard Larcher qui objectivement est un géant institutionnel mais est un nain électoral. Et manifestement... Le président du Sénat. qui est donc chez les Républicains et qui manifestement continue de penser que l'ouverture se fera sur le centre en maintenant un postulat qui est un postulat dépassé. Pourquoi à l'époque la droite avait tiré vers le centre ? C'est parti de Giscard en réalité, de Valéry Giscard d'Estaing qui à l'époque s'était dit je vais gouverner en centre sur les classes moyennes. En se disant aujourd'hui les classes moyennes sont fortes, les classes moyennes vont augmenter jusqu'à probablement deux tiers de la population française, et à partir de là il sera plus facile de gouverner au centre. Sauf que cette donnée sociologique n'est plus vraie. Donc il faut tout...